Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette soirée tout à fait spéciale, spéciale pour les raisons que vous savez. On va rendre hommage aux douze joueurs des Canadiens qui ont remporté douze coupes cette année consécutive de 1956 à 1960. Et si vous le voulez bien, maintenant nous allons aller au bestiaire, revoir ces anciens joueurs, ces anciens gloriaux au moment où ils se préparent à faire leur apparition sur la patinoire. Ça nous donne une idée assez juste de ce qui se passait dans le bestiaire à cette époque-là, où il y avait un esprit d'équipe, un esprit de famille absolument remarquable. On aperçoit les joueurs en train de se préparer, qui sont en train de revêtir leur équipement. Maurice Richard, Jean Béliveau, en fait tous ces grands de l'époque, Claude Travaux. D'ailleurs nous allons les revoir dans quelques instants sur la patinoire. Mais tout de suite, allons écouter Claude Mouton qui va faire les présentations de cette soirée. Bonsoir mesdames et messieurs. Et permettez-nous ce soir de vous faire vivre quelques moments qui deviendront mémorables, puisque j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter les douze joueurs et l'entraîneur du club canadien qui a enlevé cinq Coupes Stanley consécutives de 1955 à 1960, un record de la Ligue nationale qui existe encore. Il gagna onze Coupes Stanley, trois comme joueurs, huit comme entraîneur. Il est membre du temple de la renommée. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Hector Toe-Blake. Messieurs les photographes, je vous demanderai de vous reculer, s'il vous plaît. Le numéro un, le gardien de but, Trophée Art, six fois Trophée Vecina, trois fois le premier club, trois fois le second, six Coupes Stanley, membres du temple de la renommée, mesdames et messieurs, Jacques Plante. Monsieur Plante, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, Monsieur Plante? OK. Monsieur Plante, à la défense, member of the Hall of Fame, mesdames et messieurs, Tom Johnson. We flew him in from Regina, Saskatchewan, Bob Turner. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 pour la cinquième et dernière année de cette fameuse époque, c'était 59-60, ils avaient remporté les huit matchs sans en perdre un seul, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que demi-finale et finale. Et en finale, ils avaient gagné le dernier match à Toronto, et c'est là que le Rocket avait marqué le dernier but de sa carrière. Il avait terminé sa carrière avec 544 buts. Et dans les séries éliminatoires, rappelons une marque qui n'a jamais été battue, même si aujourd'hui, un joueur peut participer à 21 matchs en tout. Eh bien, le Rocket conserve le record pour le nombre de buts marqués en Syrie, soit 82.